Shalom Obraha, qu'elle vous protège, qu'elle vous donne la santé, la joie. Voilà, si tu veux, on approche la fête du Sukkot. Bien sûr, cette fête du Sukkot, elle s'appelle la fête de la joie. La fête de la joie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête du Sukkot qu'on appelle la fête de la joie? Est-ce que c'est une joie de sortir de la maison, elle, dans une cabane? Parfois, il pleut, il fait froid. Je me rappelle beaucoup des fois en France, pendant la fête du Sukkot, il y avait un déluge, il faisait très froid. Je me rappelle que j'étais en Angleterre aussi, et on devait chauffer la sukkah. Et ce n'est pas très, très confortable. Ceux qui n'ont pas de sukkah, qui doivent quitter la maison et aller jusqu'à l'école juive, aller à des endroits pour manger le pain dans la sukkah, ça s'appelle ça la joie. Pourquoi, quand j'ai donné cette fête-là, qu'elle est un peu, elle n'est pas un peu confortable? Bahouk HaShem, les gens, ils la font avec joie. Et cette fête, elle s'appelle Zmal Semchateno. Cette fête-là, elle s'appelle la fête de la joie. Et d'ailleurs, avec cette fête-là, on fait des choses magnifiques. On achète le loulave, on achète le hétrogue, le loulave qui représente le corps, le colon vertébral, le hétrogue qui représente le cœur, le hadas qui représente les lèvres, par exemple les yeux, la agaba qui représente les lèvres, ça veut dire, ça veut dire, HaShem, il veut, on le sert avec un corps pur, avec un cœur pur, avec des lèvres qui ne parlent pas de la shonaga, avec des yeux qui ne voient pas des choses sales. Ça veut dire, HaShem, il veut, après Kippour, on fête cette fête dans la joie. Mais, d'accord, mais c'est un peu souffrant. Alors, comment on peut expliquer si c'est une fête de la joie? Vous savez, je raconte une petite histoire. Il y avait une fois un juif qui n'avait pas les moyens, le pauvre, pour faire la fête de Soukhot. Il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Et il a dit à sa femme, tu sais ma chère femme, ce soir c'est Soukhot. Et comment on va faire cette fête? On n'avait même pas de quoi manger, même pas qu'Azaïde, mais pas un morceau de pain. Vous savez, mes amis, les juifs, ils ont souffert avec la pauvreté qui existait. Écoutez, moi je me rappelle à Israouira, il y avait des gens, je me rappelle, les pauvres. Et ils allaient jusqu'à maintenant d'ailleurs, il y a des gens qui vont donner les poubelles pour ramasser de quoi manger. Moi je n'ai vu ça en Israël, j'ai vu ça en France, j'ai vu ça en Maroc. J'ai vu, il y a des gens, il y a des pauvres, les pauvres. Alors, vous savez que, alors ce monsieur-là, il a dit à sa femme, on va faire quelque chose que personne n'a fait. Alors sa femme lui a dit quoi? Il a dit, on va, on a quelques morceaux de bois, on va faire une petite Soukha. Et on va faire, on va couper du bois, des arbres, le scar, les feuilles qu'on met sur la Soukha, avec la bouche. Pour montrer à Hachem la joie qu'on a pour faire cette mitzvah. Et les pauvres, ils se sont blessés. C'est pas facile, hein? Les pauvres, ils avaient des blessures de partout. Et ça a fait un grand bruit dans le ciel. Ça a fait un grand bruit dans le ciel. Alors, il y avait le tzadik de la ville, qui est rentré dans sa Soukha, une très belle Soukha. Et ils voient que dans sa Soukha, il n'y a pas Abraham, il n'y a pas Isaac, il n'y a pas Yaakov. Parce qu'on dit que dans la Soukha, on invite nos parents, les patriarches, alors ce tzadik, il n'a pas vu. Alors, il s'est posé la question, où ils sont? Eh bien, il y a un avis qui vient chez lui. Il lui dit, tous les patriarches et tous les tzadikim, ils sont chez le pauvre. Ah bon? Pourquoi ils ne sont pas chez moi? Parce que lui, il a fait la Soukha, avec sacrifice. Et voilà, et voilà ce qu'il a fait, il n'a rien du tout. Ah bon? Alors, on va aller là-bas, chez lui. Eh bien, allez-y chez lui. Le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à toute sa famille, puisque chez nous, il n'y a pas Abraham, Isaac, Yaakov, Moshé, Aaron et David et Yussef. Alors, on va aller chez le pauvre, à qui il habite, au bout de la ville. Et prenez, on va prendre avec nous tous le manger. Et presque, mes amis, ils sont tous partis. Il y a eu un miracle. Il y a un miracle que ce monsieur-là, il avait conçu une grande Soukha, avec du bois, le bois. C'est gratuit. Mais imaginez-vous, combien de pauvres du bois il a cassé avec sa bouche. Et soudainement, qu'est-ce qu'il voit le pauvre? Il voit des rabbins qui arrivent avec des marmites et du pain et des boissons. Eh bien, ils sont restés chez lui toute la semaine. Mes amis, la fête de Soukhot, c'est la fête de la Emouna. Hachem, il a dit que faites la Soukha, sortez de chez vous, faites-la dehors, peu importe où vous mangez, et faites-la avec joie. On écoute Hachem et on fait ce qu'Hachem il veut avec joie. On ne se pose pas des questions. Mes amis, après la fête de Kippour, on ne se pose pas des questions. Est-ce qu'Hachem il s'est posé des questions sur notre passé? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Non, il n'a rien posé comme question. Il nous a pardonné. Nous aussi, on ne se pose pas de questions. Que le bonjour vous protège, vous donnez la santé. Chavez la Ha. Bonne fête. N'oubliez pas d'acheter le etrog et de Falasuka et de Lululab. A bientôt. Sous-titrage ST' 501